La RDC, Maître Marie-Thérèse Landou, Madame Marie-Thérèse Landou, et puis Maman Marie-Thérèse Landou. Donc c'est donc que nous allons essayer d'avoir la possibilité, mais nous, nous appelons Maman pour notre respect, selon notre culture et selon la place qu'elle occupe dans nos cœurs. Alors nous l'accueillons à bras ouverts encore une fois ce soir. Maman, bonsoir. Bonsoir, Papa Jean-Di. Et on vient de vous revoir encore une fois de plus sur notre plateau. Alors, pour nos amis, qu'est-ce que vous avez à leur dire ? D'abord, bonjour. Maman, 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 maman. Maman, 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 s'il usted sabe 사 я 거기у? Comment c'est une élection, surtout présidentielle ? il y a beaucoup d'autres manoeuvres qui sont belles, il y a consultations, dialogues, glissements ils sont toujours à la une parce qu'ils sont toujours à la une parce qu'ils sont toujours à la une 70 donc 70 et il y a une sorte de cò pour moi qui devient une compréhension mais la compréhension est là, il y a une frappe d'autres manoeuvres, les députés et les initiats le mouvement doit pousser un court constitutionnel et l'interprète, l'article est une personne avec Joseph Kabila, les députés et l'initiable La Cour constitutionnelle vient de rendre son arrêt sur l'interprétation de quelques articles, spécialement l'article 70. Alors, dépendant commentaire. La vacance ne sera pas constatée au sommet de l'État avec ou sans élection présidentielle en 2016. Cette décision de la Cour constitutionnelle qui vient de rendre son arrêt est tombée cet après-midi 11 mai 2016. La décision de la Haute Cour siégeant en matière de vérification de la constitutionnalité de la requête initiée par 276 députés nationaux et leur interprétation reste donc le résultat vrai et définitif. Cette saisine a porté essentiellement sur l'interprétation de l'article 70 de la constitution se rapportant au mandat du président de la République, sans oublier les autres articles tels que 103 et 105 concernant le mandat de parlementaire. Le bureau de la Cour constitutionnelle a précisé cet arrêt en ces termes. La Cour siégeant en matière d'interprétation de la constitution, après avoir entendu M. le procureur général en son avis, se déclare compétente, reçoit la requête, dit que pour consacrer le principe de la continuité de l'État affirmé par l'article 69 de la constitution, l'article 70 alinéa 2 de la constitution permet au président de la République actuellement en exercice de rester en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Dit en outre que, bien que d'une durée de cinq ans renouvelables, le mandat des députés nationaux, sénateurs et députés provinciaux ne prend fin qu'à l'installation d'une nouvelle Assemblée nationale, d'un nouveau Sénat ou d'une nouvelle Assemblée provinciale en vertu du même principe de continuité de l'État, également traduit par les alinéas 2 des articles 103 et 105, ainsi que l'alinéa 6 de l'article 197 de la constitution. Congo Synthèse, la synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse, www.congosynthèse.com www.congosynthèse.com Maître Mare Therese Landon Quelle est votre lecture et comment pouvez-vous expliquer cet article 70 ou l'article 70 dont on fait allusion ici ? Merci. Merci. Madame Nathangango, article 70 et la constitution, il y a 2006, c'est l'Obiboui. En français, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans rénovelable une seule fois. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Nathangango. Pardon. Je vais te revoquer de l'amour. Merci. Je vais te revoquer de l'amour. Merci. 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 Je vais te revoquer de l'amour. Merci. 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 esse n'est pas une affaire privée. Ce n'est pas une affaire où je vous l'appellerais. Éxated. C'est le des gens impératifs. constitution, c'est-à-dire impératif. Il faut que le constitutionnel n'y ait pas que l'arrivée n'y ait et qu'on ne l'a jamais respecté. Conséquence, c'est-à-dire l'arrivée n'y a pas respecté parce que l'arrivée n'est pas à l'obéir. Ce qui m'a convoqué, ce n'est pas à convoquer normalement l'élection présidentielle parce que ça a couplé l'élection législative. Il y a le plus important l'élection présidentielle. C'est-à-dire que l'arrivée n'est pas à l'élection présidentielle, c'est-à-dire que l'arrivée n'est pas à l'élection présidentielle, rébellion, coup d'état, c'est-à-dire que l'arrivée n'est pas à l'élection présidentielle. Il y a le président de la République. Pour combien en novembre ? Élection présidentielle est salémi ? Il a dit que le président il y a Sukhoï, donc Joseph Kabila, à Zadamouana dit déclaration il n'y a pas de résultat définitif. Il a dit que l'arrivée n'est pas à l'élection. C'est-à-dire que l'arrivée n'est pas à l'équité. Dans les dix jours de la proclamation, à ce moment-là, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de procès verbaux. Donc, il dit qu'il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de 51%. Il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote, il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de président. Foulan. Alors, il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote suprême, si jamais il y a eu une contestation. Mais, bon, toujours résultat, Foulan a vu 51%. C'est un résultat définitif. Alors, constitution et lobby ? Dix jours. Dix jours. Dans les dix jours, président Oana Azuba fonction. Dix jours Oana Rosala, passation de pouvoir, ancien président, nouveau président élu, tout, 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 passation de pouvoir. Donc, président élu, Azubu Oana. Alors, c'est dans cette période-là, où il n'y a pas de vote, il n'y a pas de vote. Dix jours après, il y a un président sur le temps, et il n'y a pas de vote. 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 il y a eu boni à Sali dans la Bénin et surtout Michel Martelly ou à Sali dans Haïti présent à Zaté il est présent à Zaté il a déposé le pouvoir il est sorti c'est ça être un noble c'est ça être un grand homme donc tout le monde il y a eu comme la quête du Congo pour éviter tout le monde pour éviter tout le monde le Congo va couper c'est pour éviter que le peuple congolais soit encore victime vous comprenez que c'est dans les 10 jours qu'il peut rester et c'est un délai qui est constitutionnel il y a eu un délai butoir impératif mais tout le monde a dit que c'est un délai c'est un délai qui est constitutionnel il y a eu un délai présent actuel Joseph Kabil qui est ce que j'ai eu pour nous etti il y a un délai 19 décembre qu'il y a eu un délai d'ien qui sont usés un délai il y en a eu beaucoup de photos respectées partout à ça c'est du Peace autrement les co-όубли lui il y a eu et ils ont le paar il y a eu 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 unathers un dernier ressort Tindi va congolais va utiliser l'article 64. C'est ça ce que ça signifie. D'accord. Merci Vingi Maman. Article 64 est le mot que tous les citoyens ont le devoir de se soulever ce qui est devenu ce qui est à mon imoutu nous avons le groupe de l'article qui est le pouvoir et qui est le pouvoir. Merci. Maman, parlons un peu de la Kambouya et de l'élection. Maman, article 70, dans 70 le lobby que le président il faut attirer jusqu'à l'île-mère. Étant donné toutes ces manœuvres qui se pratiquent au niveau de l'organisation et de l'élection est-ce que il est possible que le président Oya Zali n'a poste actuellement attirer à la libération parce que ce sera le lobby jusqu'à ce qu'un président soit élu. Ce qui est président, il a élu. Donc, ceux qui ont créé maintenant sans élection ce qui est le délai constitutionnel ce qui est le côté je ne sais pas la transition ou quoi qu'est-ce qui viendrait de la RDC ? Est-ce que ce qui est le cas ? Il y a une constitution un peu simple réponse Mme Kamounios tout, tout, tout en tout cas ? Mme Kamounios, je n'ai pas dit qu'il est déjà n'a pas dit Oui, alors bonsoir Oui, bonsoir votre nom comme on a maman l'a envoyé en direct ceux qui m'ont tourné ça n'a 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 tu n'as pas dit il n'a pas dit qu'il n'a pas dit il n'a pas dit qu'il y a internet Oui comment il n'a Si vous avez besoin de ma mère, je suis mériter de le dire. Une question que vous avez besoin pour ma mère, si vous avez besoin de ma mère, c'est que vous avez besoin pour une autre personne ? D'accord. 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 Daccord. D'accord. 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 On dirait que il s'était autoproclamé le 17 mai préséré au Congo. Qu'est-ce que l'héritage n'y a pas d'héritage ? L'héritage, on n'existe pas. Il y a un problème. Parce que dans le continent il y a un problème sur les gars qui ont été sur les gars qui ont été ce qui est le président arrivé le 19 décembre il y a une fonction qui est une crise normalement. Donc le président du Sénat a rejoint la fonction provisoirement jusqu'à l'élection présidentielle dans le bref délai. Il y a un article dans le Barakouna Constitution. Il y a une question peut-être que ça sera une répétition parce qu'il y a une repétition parce qu'il y a une réunion qui a fait le problème. Mais le président du Sénat qui est en l'occurrence monsieur Leyo Nkenguwa est en train de dire qu'il n'y a pas d'activer et qu'il n'y a pas d'activer mais qu'il n'y a pas d'activer pour exercer les voix illégales et illégitimes. Par exemple, ils disent C'est un vote normal. Si vous avez une fonction, vous allez continuer. Parce que le combat est déjà entre les banques, les chambres, 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 où est-ce qu'on va aller avec ça? Oui. Je ne sais pas, j'ai pas l'explication. Je ne sais pas, j'ai pas l'explication. Pas de problème. Alors, en suivant l'arrêt de la Cour constitutionnelle, la Cour a semblé mettre en parallèle le dépassement du délai du Sénat des députés provinciaux par rapport à ce qui peut arriver à l'actuel président, c'est-à-dire au 19 décembre, il peut rester comme sur le cas du Sénat et sur le cas des députés provinciaux. Non. Avec tous les respects que je dois à la Cour constitutionnelle, c'est encore un déni de justice. Pourquoi je le dis? Quand vous lisez la Constitution, et la Cour l'a reconnue, quand vous lisez la Constitution, il est dit que le Sénat reste en fonction jusqu'à l'élection du Sénat, du nouveau Sénat. ça, c'est ce qu'il dit. Il en est de même pour les autres assemblées délibérantes. Mais ces assemblées délibérantes, elles sont encore là et si elles n'ont pas été renouvelées, c'est parce que l'exécutif dont fait partie l'actuel président de la République n'a pas organisé les élections au niveau des députés provinciaux, tout comme au niveau du Sénat. ce n'est pas leur faute. Il dépend de l'exécutif. C'est ça la différence. Ce n'est pas la même chose avec ce qui devrait arriver au président de la République. La Constitution est très claire, la Constitution est très précise et stricte en ce qui concerne le président de la République. Pourquoi est-ce que la Constitution est comme ça? C'est parce qu'on a toujours eu des problèmes au niveau du président de la République. Toujours. Quand ça vaut le président de la République, élu, 1965, 1965, coup d'État du président Mobutu. Le problème se trouve au niveau du président de la République. On arrive en 1996, nous avons une campagne militaire menée par l'AFDEL où il y a des forces étrangères, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda qui ont fini par chasser Mobutu le 19 mai. Mais il a quitté qu'une chasselle le 15 mai. Mais c'est le 17 mai 1997 que Laurent Lézéré-Cabula s'autoproclame président de la République. Je ne sais pas si on me suit vraiment. Président de la République. Laurent Lézé-Cabula est le président. Donc, le problème se passe au niveau de la présidence de la République. Toujours, c'est ça. Laurent Lézé-Cabula est tué le 16 janvier 2001. Monsieur Kabila, l'actuel président, on le voit, on ne sait pas ce qui a précédé cette présence-là. On le voit et c'est lui le nouveau président de la République. Jusqu'au jour, personne ne sait ce qui s'est passé. et le 26 janvier 2001, il est près de serment. Donc, c'est toujours dans une grande obscurité qu'il est arrivé le président de la République. Lui qu'on ne connaissait pas, lui qui venait de l'extérieur, qu'on a vu pour la première fois le 13 mars 1997. Et il devient président de la République. Et il est jusqu'à ce jour l'homme le plus inconnu de la République. D'où il est venu ? Où est-ce qu'il a habité ? Jusqu'aujourd'hui, c'est encore obscur. Il est là, papa, maman. Il est peut-être qui est présent à Oya Bissot, il est à Congo qui est à Gouttawapi. Il est le 13 mars, première fois, 13 mars 1997, et si Kaba a présenté, il y a un James Kabarebe qui s'est engagé. Il n'y a pas de besoin de se rappeler, il n'y a pas de s'engagé. Et si James Kabarebe a collé que ça, il était là, moi, je ne suis pas comme je le dis, je ne suis pas à Mal qui le disai. C'est pour le faire. Deuxième-là, c'est la vérité qu'il était la vérité. Le répondez à Olya, Lération voilà, c'est que moi, c'est qu'il est que j'avais la famille la vraie famille on le tue facilement on le tue facilement on le tue facilement vous ce n'est pas Est-ce qu'il y a des avocats ? Est-ce qu'il faut nommer par le président ? Est-ce qu'il faut nommer par le président ? La qualité de leur décision, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Moi, on peut nommer aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas dit que... Non, je suis désolé. Non, non, non. Les gens qui ont supposé... Comment faire marcher les lois selon la constitution ? On peut s'écarter la loi, la responsabilité, la obligation. Comment est-ce qu'il y a un respect et la fonction ? Mais moi, je n'ai pas le respect, la fonction, la fonction. Je n'ai pas le respect. Je n'ai pas le respect. Mais je n'ai pas le respect tout à l'heure. Je n'ai pas le respect. Je n'ai pas le respect. Je n'ai pas le respect, la réponse, que dans les 10 jours, il y a Azawana. Parce qu'il faut faire la passation du pouvoir. C'est par rapport au président élu que le président en a exercé, le président en sortant, et qu'il peut rester au pouvoir. C'est comme aux États-Unis. C'est comme totalement aux États-Unis. Obama restera au pouvoir le temps de faire la passation du pouvoir. Mais Azali partant. Il y a des choses qu'il ne pourra plus jamais faire. Il ne pourra plus à la date du... Non ! Il ne pourra plus signer. À la date du 19 décembre il a la Constitution impose au président actuel l'empêchement définitif. Il n'a plus la qualité des présidents de la République. Et la Cour la question m'a été posée, il y a des gens qui m'ont écrit mais avec l'arrêt de la Cour suprême. Vous ne voyez pas que le président aura toujours la qualité des présidents le 20 décembre. Non ! L'arrêt de la Cour constitutionnelle ne peut pas aller au-delà de... ne peut pas primer la Constitution. La Constitution est la loi fondamentale qui est au-dessus de tout le monde. C'est la loi fondamentale. Les autres lois, donc après la Constitution, nous avons des lois ordinaires. Les lois ordinaires ce sont des lois qui sont votés par l'Assemblée nationale. ça, ça, les lois ordinaires. Et puis, nous avons d'autres hiérarchies de... je pourrais dire des sources de normes, je pourrais dire. Nous avons les ordonnances du président de la République, nous avons les arrêtés ou des décrets, en tout cas ce sont des arrêtés qu'on appelle. Ça, ce sont des règlements. Donc nous avons des décisions réglementaires que les exigifs peuvent prendre. Et puis, on arrive, nous avons la jurisprudence, donc la jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions qui sont les jugements et les arrêts rendus par le cours des tribunaux. Et à la fin, là, nous avons les justes et coutumes. S'il n'y a pas tout cela, il y a le bon sens, il y a l'équité. Donc on peut rendre un jugement selon l'équité parce que la loi est obscure. J'espère que je me suis fait comprendre. un arrêt de la cour ne peut pas supplanter, je répète, c'est important, ne peut pas supplanter la constitution. Ma décision, il n'y a pas un juge. Et quand on est à la constitution, c'est parce que ma décision, elle n'est pas un juge. Parce qu'on force la banque, parce qu'on appuie la banque, il n'y a qu'à la constitution. Il n'y a pas un juge. Donc, il n'y a pas un juge. 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 D'accord. Mais Sikoye, pendant longtemps, le combat est que le pouvoir est actuel est-il qu'il n'y a pas à la place. Est-ce que le mouvement ou l'interprétation de la loi constitutionnelle à Sikoye ont présagé déjà glissé officiellement ou comment ? Comme officiel. Donc, surtout l'an dit à Réwana. Ce qui est passé, c'est que il n'y a pas de l'explication. Il n'y a pas de l'explication. Il n'y a pas de l'explication. Mais il n'y a pas de l'explication. Mais il n'y a pas de l'explication. Il n'y a pas de l'explication. En cas de vacances ou pour cause de décès ou pour toute autre cause d'empêchement. Ils allaient à empêchement définitif et constitutionnel. Il faut le comprendre comme ça. Est-ce que le 19 décembre le 20 décembre c'est présenté en quelle qualité ? Il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas d'enquête. Ils ont de l'explication. Ils n'y ont d'enquête. Dans le 20 décembre 2016, quelqu'un qui presidait à l'congois et est allé sous-� € et ne peut plus signer au nom du peuple congolais. Non. Je n'y a l'explication. Je n'y a pas d'enquête. 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 partout et qu'on m'a raconté à partir du 20 décembre si par hasard si par un possible autre chose est là bas la congo bas l'omolaïe avant et salamité ok et maintenant rapidement réaction à l'opposant après tout le monde enfin nous avons remarqué un petit grand silence par rapport à non si la cour constitutionnelle l'opposant réaction à l'alimenté sur les alités normalement en tant qu'opposant la situation qu'est ce qu'ils devraient faire parce que mais normalement il faut que l'opposition avant de préparer le peuple elle doit préparer le peuple dans janvier 2015 ce qui par exemple la marche n'a balabala et j'ose la danger il y en a à basalika basali n'a février c'est février de 2016 basali journée morte tu crois qu'on appelle reprendre la journée morte les journées mortes cette fois ci il faut absolument que notre intelligence travail très fort chercher des voisins moyens ce sont des moyens constitutionnels la constitution nous permet de faire des choses de nous de tout faire de faire partir ceux qui veulent exercer le pouvoir par défis ce sont des moyens constitutionnels que au 19 décembre soit nous avons un nouveau président en tout cas au 20 décembre l'actuel président n'est plus là et il n'a pas il n'a plus la signature il n'a plus la signature au nom du peuple corollais il n'en a plus nous devons commencer à respecter les textes parce que ce sont des textes qui protègent la paix dans un pays sinon nous rentrons dans une autre ère l'ère d'une non république alors après le 20 décembre ça sera je ne sais pas un royaume ou parce que décider par l'arrêt de la cour constitutionnelle non 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 l'arrêt de la cour constitutionnelle ne peut pas donner le droit que la constitution ne lui donne pas impossible maintenant maintenant je pense que c'est un mot que depuis car la tombe n'est qu'il y a un manquement de la constitution de la constitution est supposée être le chef de l'état normalement absolument ce qui est chef de l'état je respecte la constitution de la loi faire appliquer à l'ambienté et je n'ai pas le mot au niveau où il a un peu très demandée dans le document un peu exigeante dans le mot et je n'ai pas l'épeachment l'épeachment dans le Congo on dirait je n'ai pas le droit de faire une mauvaise volonté et une mauvaise foi à pouvoir organiser l'élection pourquoi notre parlement pourquoi notre peuple n'engagerait pas ces processus et l'épeachment dans le Congo comme on voit dans d'autres pays encore récemment la Brésil rien que pour des problèmes de corruption ou l'économie présidente tient la démission pourquoi la Congo et nous qu'on a arrêté et qu'elles font ces gens qui sont supposés être bagarins à la peuple pour l'éducation mais si ça marche bien au Brésil pour la ligne justement c'est pourquoi on pense pourquoi au Brésil et non au Congo d'abord parlement il y a mis ça peu perdé les alliés majoritaires dans les élus salamés pour l'éducation il y a mis le balai bien que les alliés majoritaires ils sont à l'intérêt républicain ils sont à l'intérêt de l'éducation parce qu'il faut aller à l'éducation à la fin du mois on doit le payer il faut aller à la fin du mois les privilèges sont à l'éducation en dehors du Parlement mais c'est normalement le Cambo il y a pris le cas là pour tout comme on a névoi à Brésil il n'y a rien à faire il faut que les gouvernants ne soient à l'invue au Belémoco la seule voie qui peut les amener au pouvoir les alliés à l'élection ceux qui sont à l'élection les alliés à l'élection qu'il n'y a pas de pouvoir ils n'y sont pas dans le Congo le projet il n'y a pas de responsabilité c'est pas tu as une responsabilité la quantité il faut les alliés à l'élection pour les alliés pour les alliés il n'y a pas les forces étrangères les forces étrangères de Rwanda du Burundi de l'Uganda ils n'ont pas Il n'y a pas d'épargne. Et ne fais pas que l'Unes-Gébale, ce qui est à l'Ozylée, il y a une valise pour les diriger des gérés. C'est-à-dire ce qui est là. Ce qui est en Angleterre. Les parents n'ont pas d'étranger. Ils n'ont pas d'étranger car ils n'ont pas d'étranger. On a des tranchés pour leur sécurité. On a des tranchés pour leur attaquer aux ales. Donc, par rapport à l'accès du pouvoir, son accès du pouvoir de l'actuel président fait qu'il peut faire ce qu'il veut. Il contrôle le Congo. Il a la sécurité entre ses mains. Il a la justice entre ses mains. Il peut arrêter Al-Bubashi comme il peut arrêter Amonédiou. Il téléguide, il envoie des gens par-ci par-là. Mais dans l'entretemps, les femmes qu'on l'aise sont violées, les enfants sont violés. À Béni, les gens continuent à être tués comme si ce n'était pas un problème du gouvernement. On s'acharne sur Katumbi. Pourquoi ne pas s'acharner sur ceux-là qui viennent tuer le Congolais ? Merci. c'est qu'il y a 74 ? D'abord, c'est qu'il y a 64. 64. Bon, on peut s'encore. Article 64, ceux qui ont eu déjà qu'article 64 sur la calamité ont eu l'objet que tous citoyens ne pouvaient pas... Ah, 64 ? 64. Ah, ok, d'accord. Tous citoyens ont le droit et le devoir et l'exprimer. Sinon, s'il faut dire un peu gentiment mais contentement, il y a un cas où il y a un groupe qui a été 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 exercé le pouvoir. Ah oui, oui. Et les papages ont eu l'objet. Alors, je vous ai dit que vous avez eu le temps qui a été complètement négé. Donc, article 64, la constitution n'a pas eu l'objet de la loi fondamentale et l'équipe n'a pas eu l'objet. Et il y a eu tout à fait la population qui a été qui a été qui a été partout et qui a été au Kosoaki, au Kosoaki, au Kosoaki, au Kosoaki, au Kosoaki, va s'organiser pour parler de la vie. Il y a un lobby tout à l'après, au plus tard, le 19 décembre. En tout cas, au 20 décembre, l'actuel président est le président qui a été sousté. Parce que il y a eu la vie, Il y a eu un élection qui a été bien, il y a eu l'élection. Il y a eu l'élection. Il y a eu un coût, il y a eu un coût, il y a eu le président. C'est un peu qu'on l'a légitimé. Il n'y a encore pas les étrangers. Si vous avez un lobby, est-ce que ceux qui ont un technique n'amuse en tout cas, merci, dans l'article 64, il y a eu un lobby, autant reprise à la punta d'interprétation et à l'interprétation. C'est juste. C'est juste et à l'inni. Article 64, lobby, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente constitution. arrêt de la cour constitutionnelle et donc permettre de la présence actuelle à ce que nous pouvons par la force de l'exercice ou groupe est une armée plus forte qu'un peuple. Dans l'armée du Camboyon en 2006, le 20 novembre 2006, j'ai été arrêté aussi par rapport à ça. Que la population est l'armée la plus forte et la plus forte que n'importe que l'armée du monde parce que ce qui est le peuple de Télémy est-ce qu'il y a dans les journées du 19, 20 et 21 janvier 2015. La population est Télémy et le jeune est Télémaca. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de l'exercice. Ah, il ne peut pas faire ça. Il peut faire ça. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Aucun président ne peut s'imposer comme maintenant en Télémy dans la justice. Il peut se later. Si vous avez le lobby, aussi ici ? On a entendu l'article. Si vous avez le lobby, ceux qui le collèrent mon boulou et les côtés n'entendent vraiment la termine. Ce qui n'est est-ce qu'il y a une force étrangère qui va soutenir le peuple ou pas ? Force étrangère ou à l'objet ? Vous avez dit Monusco ? Par exemple, force étrangère qui va soutenir le peuple, force étrangère qui va soutenir le peuple. Monusco, de toute façon, si je peux me permettre, Monusco, on a depuis qu'à là. Je me rappelle encore Yomoko, où on a une image peut-être un jour dans la Kisagayo, dans le Boké dans le Parquet d'Abin qui va prendre Jean-Pierre bien leur décision dans la cour d'appel. Oui. Il y a une force étrangère dans la image où il y a quelque part un hélicoptère et il y a un hélicoptère et il y a un hélicoptère qui va terroriser le peuple. Est-ce que la force est-ce qu'il y a une force étrangère qui va soutenir le peuple ou pas ? Surtout que tu as eu une force étrangère qui va mourir à Tanzanie, à Zambie, à Rwanda qui va soutenir le peuple. Est-ce que la force est-ce qu'il y a une force étrangère qui va soutenir le peuple ? La monusco est-ce qu'il y a une force qui va renforcer et le lobby à protéger le peuple ? Mais ça a toujours été l'État ? Oui, mais je ne peux pas dire autre chose que ça. Mais dans l'armée congolaise, il y a des forces étrangères par Rwandais-Bazali, Tanzanie-Bazali. Il y a un peu soutenir le peuple, le peuple. Parce que je me rappelle, j'étais encore au Congo, il fait un temps où les gens des Alakas mais on a vu des Angolais parce qu'ils parlaient portugais tuer les Congolais. En 2011, nous avons suivi. On a vu les gens tuer les Congolais et on m'a écrit pour dire que ce sont des Ougrandais pour la plupart qui ont tué les Congolais. Et ça, ça saut sur Internet. D'accord. C'est ce que j'ai dit parce que vous avez dit qu'il y a l'article 70 ou bien comment on appelle la peuple ou le mot de l'Oubac pour l'Abi sur la parole et le moment. On a rappelé serment au président de la République après le rappelé seulement à l'Oubac à moi comme on a eu élu président de la République démocratique du Congo. J'ai un jour sur la délément devant Dieu et devant la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Tout le monde n'a qu'à la défense et la Constitution exactement. Donc c'est le monde et ça le monde de maintenir son indépendance et l'intégrité territoriale. De sauvegarder l'unité nationale. De ne laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine. De consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix. De remplir loyellement en fidèles serviteurs du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. C'est le monde et les lois Donc vous voyez que le serment n'est pas là. Il n'a respecté rien de son serment à sa kakate. Donc tout ça la n'y a sur mon à Congo. Tata Oyo Akennaye Mokace Koki Goussoukkate E Mokote Mokote a comprendre le peuple Congolais parce que le peuple n'est pas Boudda Même dans mon autosali il n'est pas à Boudda qu'au bas qui voit liberté il n'y a l'exil à Boudda Tu Tu tika ma kambu ya buzoba Tu yibake mbuka yaza ya Ya Mbuka yazo mbuka ya biso Mbuka yazo muna pasia Kusaka na te Kasi biso katrupe sa valeo na mbuka wana Lelo mbuka yaza biso valeo te Kasi biso lo bitope sa valeo na mbuka yoyo Pop ya solo badi mbuka yazo Poi ba na biso Yibake papa, mama na biso Babu daka pona mbuka Lelo mbuka na biso Lelo mbuka na biso te so Mbuka yazo mbuka na biso yazo kuta Na katiya armé Ba rwande ba majo Ba lé kikoutu ba majo roya kongo Owa kongolais des pères et des mères Non Togoye ba et transjeté Kasi baya ko Suku baya na mbuka na biso Ba psa respect na mbuka Ba psa respecte Kasi biso mbuka su koyo Togoye psa respect Ma kam ya Panama Papers Togoye psa langote Comment est-ce que Moutounet y janet Janet Kabila Ceux qui les gemelles Et à présent actuel Ha koma na 15 milliards Apres 6 mois Teprosation de serment De son frère Mbuka na zan a Panama Mbuka na biso Mbuka na bino Yandro loubaki Togosa la pétition Président de la république A Panama A bloqué compte Mbuka na siye kyi Mbuka na Togoye mi kanda bro Ba bloqué ba kongsuana Fambu n'eson An akatiya kongo Ca peut aider A construire les écoles O salsema Mbuka na bino Koba na zela Oopito Oopito Et tout cela Et Il y a une raison pour laquelle il y a une force, une foi, que ce n'est pas de nous, papa, ça dépend de nous, maman, ça dépend de nous, bilingue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est l'abissot. Nous avons quelques minutes à répondre. Nous avons des questions, soit l'un, soit l'autre. Merci beaucoup, c'est un bon cas. Jean-Guy qui est au micro, et Maman-Marie-Thérèse Landou, notre invité de ce soir. A vous, l'antenne. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501